Bonjour à tous, en début de mois de décembre, on commence à penser aux fêtes, donc nous on a pensé vous présenter une petite recette de pain d'épices. Donc on va avoir besoin d'un saladier, de 250 g de farine, de 250 g de miel, de 10 cl de lait, d'un mélange 4 épices, de 100 g de sucre, de 2 oeufs, d'un sachet de levure chimique et d'un sachet de sucre vanillé. Donc maintenant on a tous les ingrédients, la première étape ça va être de faire chauffer notre miel un petit peu au micro-ondes, donc 20 secondes. Le temps que le miel chauffe, on va pouvoir mettre les 250 g de farine dans le saladier, y ajouter le sucre vanillé, la levure chimique Ah, j'ai été pas assez rapide, et le sucre. On mélange tout ça et on va chercher le miel. Alors on verse tout. Du coup, nous on a fait un petit mélange pour le miel, on avait du miel d'un petit producteur du coin à la noisette, et on a mis 150 g de ce miel là, et 100 g de miel 4 fleurs, un miel basique qu'on trouve en supermarché. Donc c'est pour rajouter un petit truc, une petite touche de folie, donc après vous pouvez faire pareil. Du coup, on remue bien tout ça. Donc là, c'est pas parfaitement mélangé pour l'instant, mais on va rajouter les 4 épices. Donc on prend une cuillère à café, et alors là, ça dépend des goûts, mais on va mettre entre 2 et 5 cuillères à café de 4 épices. Donc nous, là, on va mettre 3 pour le faire assez léger, et parce qu'on l'aime comme ça, mais alors vous, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. D'ailleurs, si 5, ça vous convient pas, vous pouvez toujours en mettre plus. Donc après, si chez vous, vous avez toutes les épices qui composent le 4 épices, vous pouvez faire aussi différemment. Mais nous, c'est vrai qu'on a que le mélange 4 épices, on a pas la cannelle toute seule, ni le gingembre tout seul. Dans le 4 épices, donc ça compose toutes les épices qu'il y a dans le pain d'épices, il y a de la noix de muscade, du clou de girofle. Alors le clou de girofle, n'en mettez pas tout seul, c'est super, super fort. Du gingembre et de la cannelle. Et alors, quand on a toutes les épices à la maison, alors une, on peut également mettre de l'ani. Et c'est une cuillère de chaque épice pour la recette. Hop ! Donc moi, je suis pas trop fan des épices, là, ça me remonte déjà au nez. Même avec le masque, j'arrive à les sentir. Donc on mélange bien, ça va devenir très poudreux. On va même pas trop voir qu'on a mis quelque chose de liquide dedans. Du coup, ensuite, une fois que le mélange est bien, on peut rajouter les deux œufs. Hop ! Il faut que j'allume le four à 160 degrés, chaleur tournante. C'est fait ! Alors, il y a une petite astuce pour casser les œufs, et je crois que je ne vous l'ai même pas montré. C'est que quand on tape deux œufs l'un contre l'autre, il y en a toujours un seul qui se ferra, jamais les deux. Donc ça évite d'en foutre partout, comme j'ai fait là. Voilà. En général, c'est ceux qui ont des astuces qui ne les respectent pas. Donc on mélange bien. Je suis en train de penser qu'on n'a pas préparé de moule. J'ai une assistante, mais vous ne la voyez pas, elle est en backstage. Donc là, ça fait un mélange très 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 collant avec les œufs. Hop ! Très collant. Et donc pour finir cette recette, on rajoute 10cl de lait. Donc ça, ça va bien lier le tout. Miracle ! Les moules sont arrivés ! La pâte est terminée ! Du coup, on va prendre un petit peu d'huile. Oups ! Encore une catastrophe ! On en met un peu dans un moule de chaque plateau. Hop ! On prend un passot de cuisine. Et on va venir graisser tous les moules pour ne pas que ça colle. Donc nous, c'est rigolo parce que c'est en forme de sapin, de Père Noël et de bonhomme de neige. Donc c'est plutôt cool pour les fêtes, pour les enfants. Bon, elle est grande aussi, nous, on aime bien. Hop ! Donc on met bien de l'huile partout. On ne l'hésite pas pour ne pas être embêté quand on démoulera. Alors les moules en silicone, c'est vrai que c'est vraiment pratique. Mais dans le temps, je trouve que les moules en ferraille résistent un peu mieux. Voilà, c'est terminé. Et il ne nous reste plus qu'à verser la pâte. Alors là, je vais être embêtée, je n'ai rien pour. Alors, vu qu'il y a de la douleur, c'est une préparation qui va gonfler. Donc la règle, c'est en général de mettre moitié du moule. Et du coup, ça ne gonflera pas plus. Bon, vu que c'est moi qui fais, il y en a forcément à côté. Voilà, c'est comme ça. Je nettoierai avant de mettre au four. C'est pas juste, je trouve, parce que les Père Noël sont un peu plus gros que les Bonhommes de Neige. Donc moi, je prendrai un Père Noël au goûter. La petite technique quand on ne sait pas doser, on en reprend un peu partout. Voilà, donc là, le temps que le four finisse de chauffer, je vais nettoyer un petit peu partout. Hop, donc je prends les doigts parce qu'ils sont propres et puis que ça va vite. Et je suis pas cuistot, je fais ce que je peux. Et voilà, donc c'est à peu près propre, ça passe. Je vais me laver les mains et on peut enfourner. Alors du coup, on va enfourner pour une heure à une heure quinze à 160 degrés, chaleur tournante. A tout à l'heure ! Donc on se retrouve avec nos pains d'épices cuits. Donc là, c'est l'étape un peu qui me fait toujours peur, le démoulage. Donc dans les plats en silicone, je dois avouer que je me fais pas trop peur. Mais alors dans des plats en fer, ça m'inquiète toujours. Ouh ! Le petit père Noël. En fait, c'est pas que je vais être méchante avec moi-même, mais on voit absolument pas que c'est un père Noël. On va en essayer un de chaque forme. Le bonhomme de neige. Et du coup, le dernier. Ah ! Le sapin de Noël, ça se voit quand même. Donc voilà, il n'y a plus qu'à déguster. On va finir de démouler tranquillement. Et donc si vous avez toute idée pour les fêtes, des recettes que vous avez envie qu'on fasse pour vous, dites-le nous. Bonne journée ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada